Alors Pascal, qu'avez-vous retenu ce matin dans les pages culture de la presse ? Eh bien, deux titres ont retenu particulièrement mon attention. Il y a la sortie d'un nouveau disque de Jean-Michel Jarre qui fait la Une culture de la libre, une double page et consacrée à un rappel de toute la carrière de Jean-Michel Jarre. Le compositeur d'Oxygène. Et l'Avenir consacre également un bel article à une collection littéraire des éditions Wallonne, les éditions Caire. Cette collection littéraire est consacrée à la Belgique et elle a pour nom Belgique au pluriel. Alors on débute tout de suite avec Jean-Michel Jarre qui sort un nouvel album. Oui, cet album c'est Oxymor. Donc c'est une figure de style qui consiste à lier deux termes qui ont des sens contradictoires. On dit par exemple une douce violence, c'est un oxymore. On dit oxymoron aussi. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Oxymor. Mais en fait, c'est le 22e album de Jean-Michel Jarre. L'article n'explique pas le pourquoi du titre. Et c'est Valentin Doshot dans la libre qui évoque les ancêtres. Déjà les ancêtres de Jean-Michel Jarre parce qu'il y a une filiation, une continuité. Son grand-père André était ingénieur en chef à Radio Lyon et il bricole en fait. On est vraiment au début des années 30. Il bricole ce qui est souvent présenté comme la première table de mixage de la radio française. Et puis 30 ans plus tard, c'est Maurice Jarre. C'est Maurice donc le fils d'André et donc le père de Jean-Michel Jarre qui lui est musicien et qui compose la bande originale de Laurence d'Arabie. Et Laurence d'Arabie, cette bande originale, obtient un Oscar. Et ce qui lui vaut de décrocher une étoile d'ailleurs sur Hollywood Boulevard. Et puis en 1948, le fiston naît. Et à la fin de ses études, il s'oriente vers la musique électro-acoustique. Et il sort ce fameux titre Oxygène. On se rappelle, on est dans les années... On est en 1976, en fait, Oxygène, Jean-Michel Jarre. Et trois ans plus tard, il invente ce concept de méga-concert. Il donne un concert devant 1,2 millions de personnes, Place de la Concorde. Je vois vos yeux qui... Oui, c'était lors de la fête nationale. Il y avait effectivement les Français qui étaient présents, Place de la Concorde, le 14 juillet. Et donc, il marque l'histoire comme ses ancêtres. Et aujourd'hui, en bon explorateur technologique, il explore le métavers, le monde virtuel de demain. Un monde où l'on pourra consommer de la musique différemment. Et ce disque, le nouveau disque qui sort aujourd'hui, qui est dans les bacs aujourd'hui, Oxymor, repose sur un son pensé et enregistré à 360 degrés. Donc, c'est la musique immersive qui est en fait l'état naturel de l'écoute. On écoute à 360 degrés, mais le disque nous a finalement entretenu cette écoute, ce rapport frontal parce qu'on est face à des haut-parleurs. Et le compositeur est comme un peintre qui dépose sur la toile, mais face à soi, face à nous, des sons. Et le rapport aux choses en stéréo n'est pas non plus naturel. Donc, voilà, Jean-Michel Jarre revient finalement à une écoute naturelle des sons. Et il compose, donc, il a composé Entouré de haut-parleurs. Et il a travaillé, donc, sur la spatialisation du son. Donc, c'est un album conçu à 360 degrés. Ce qui fait que même en écoutant, c'est ce que Valentin Doshow écrit, même en écoutant l'album en stéréo, la perception de l'espace est différente. Et de plus, c'est le compositeur Pierre-Henri, qui est vraiment un pionnier, qui a été un des premiers à explorer cette notion de spatialisation. Et là, on est à la fin des années 40. Eh bien, l'album de Jean-Michel Jarre part d'une série de sons que Pierre-Henri lui avait laissés avant sa mort en 2017. Voilà, c'est intéressant à lire, donc, dans le soir, signé donc Valentin Doshow. Oui, passionnant, en tout cas. La presse présente aussi, Pascal, une collection littéraire consacrée à la Belgique. Oui, mais plus précisément, au Belgique. Parce que le nom de la collection, c'est Belgique au pluriel. Et ce sont les éditions Caire qui ont sorti cette collection. Les éditions Wallonne, fondées par Xavier Van Warenberg. Et ces éditions, donc, ont ouvert cette collection. Jusqu'à présent, à 19 écrivains belges francophones. Il y a Myriam Leroy, Michel Thorekens, il y a Colette Nismazur, Luc Baba, Françoise Lalande, Franck Andria, Jean Joniot. Enfin, il y en a pas mal. Enfin, 19, je vous le disais. Et rendons à César, parce que l'idée éditoriale revient à Marc Bailly, qui est un ancien directeur de revue. Et le cahier des charges de cette collection, c'est d'écrire une dizaine de nouvelles par recueil. Donc, chaque écrivain, mais c'est très large, parce que finalement, il y en a trois dans le volume de Santo Liquido. Il y en a cent dans le livre que Grégoire Paulet publie, et qui sont vraiment sans nouvelles, mais miniatures. Et ce sont toujours de pure fiction, qui ont le plus souvent un fond personnel, parce qu'il est souvent en question de l'enfance et des souvenirs. Mais ce ne sont pas des approches historiques ou des approches sociologiques, même si la dimension est parfois présente. Et dans le recueil de Rose Marie-François, une fillette lui demande de dessiner la Belgique. Et elle le fait. Et elle fait un gribouillage. Et c'est exactement comme ça que je la vois un écheveau à démêler pour me retricoter un pays. Donc, la collection Belgique, au pluriel, des éditions Caire. Et c'est un article de Michel Paco, Dans l'Avenir. Alors, Pascal, peut-être un dernier article à mentionner aujourd'hui ? Oui, alors, très rapidement, c'est Gaëlle Moury, dans le soir, qui a rencontré Fabrice Murgia, qui met en scène le Turc en Italie, de Rossini à l'ORW. C'était aussi un des titres de l'information culturelle de tout à l'heure.